Si je suis au point c'est bon, c'est toujours ce qu'on cherche, être au point, une vaine recherche. Et donc tu viens de Beaumont, de Lomagne, ton père aussi t'es entraîneur, joueur. Mon père a joué, mon père a joué dans l'Université. Mon père, pardon que ça, j'ai appris très tard. Bonjour. J'ai appris très tard qu'en fait, il avait commencé la joie, lui, ici. Mais c'était à une époque, il était à l'école normale, il était ici. Et comme il venait de Beaumont et qu'il venait d'après Beaumont, dix kilomètres après, il venait en vélo, de la limite entre le Gers et le Targarone, à l'Allemagne. Il venait en vélo ici, donc il ne rentrait pas tous les week-ends. Il restait ici avec beaucoup de pensionnaires. Quand ils avaient la permission, ils descendaient à Sapiac et beaucoup ont découvert, à l'époque, le rugby, ici. Et en fait, il se trouve que les dirigeants de l'époque, des années 50, voyant ces jeunes normaliens qui ne faisaient rien et comme les effectifs n'étaient pas trop riches, ils leur avaient demandé de compléter l'équipe junior. Et donc, moi qui connaissais que mon père avait découvert le rugby à Beaumont, en fait, il a découvert le rugby ici. Et il a fait des matchs, mais le contrôle des licences n'était pas le même que maintenant. Et il a fait ses premiers matchs ici. Et après, les dirigeants de Beaumont ont vu Diony de jouer. Et puis après, il a essayé au rugby, il a été joueur pendant quelques années. Beaumont était en ce qu'on appelait la troisième division à l'époque. Et puis il a entraîné, il a fondé l'école de rugby avec M. Richas, qui était de la jeunesse et des sports ici. Et il a fondé l'école de rugby de Beaumont en 1960, je pense, avec quelques éducateurs. Et puis après, ça a été un peu l'aventure baumontoise des années 60 et 70. Beaumont a gravi petit à petit les échelons du rugby national. Ils ont été champions de France en juniors en 1964-1965. Le même jour où l'équipe première jouait la finale de seconde division contre Bourgouin-Jallieu à l'époque. Ils ont perdu 6 à 0 ou 6 à 3. Et puis après, il a été entraîneur de l'équipe première de Beaumont jusqu'au milieu des années 70, pendant lesquelles, ce qu'on a appelé l'âge d'or du stade de Beaumont, où Beaumont jouait régulièrement les phases finales du champion de France, 16e, 8e, quart de finale. Et c'était la période aussi où, en 1967, Montauban a été champion de France, où le rugby temps des Garonnais était quand même pas mal, était quand même au final du rugby national, puisque, en 1967, Beaumont jouait les sédures de finale du champion de France, Montauban était champion de France, et Castel était champion de France de seconde division. Donc c'était une période. Et puis après, Beaumont a continué jusqu'au milieu des années 70, et après, le temps, les générations ont changé. Et moi, je suis un peu là, dans cette continuité, dans la vocation, je ne sais pas, mais je pense à l'instituteur, quelqu'un qui s'investit aussi dans la vie locale, et qui s'investit par le rugby. avec, non seulement, je pense, une passion pour la pratique elle-même du rugby, mais aussi une passion pour la vie locale, pour la culture occitane aussi, et voilà, c'est une manière de s'investir dans la vie locale et départementale. Alors, je le vis, ça remonte des souvenirs, il faut faire très attention aux souvenirs, parce que je suis né à Montauban, et je suis né à Montauban, mais ma jeunesse se passe à Beaumont. Donc Beaumont, c'est vraiment une période riche robustiquement, et je vis ce titre de Montauban, en venant tous les jeudis à Montauban faire de la musique, et parallèlement, et puis mon père me racontant, mon père me racontant intensément la vie de cette équipe montalbanaise, qui était constituée d'anciens, mais ça, il y a des gens beaucoup plus compétents, et beaucoup plus autorisés que moi, pour le dire, de cette génération de Jean-Docirac, Louis Blanc, bien sûr, et d'autres, et de jeunes, dont nés en 46-47, cette génération aussi de juniors, que les Beaumontois avaient rencontrés souvent, des gens comme Gérard David, par exemple, et qui étaient des jeunes issus de la formation montalbanaise, et que mon père avait vu grandir, et joué en équipe première. Alors donc, c'était cette génération, donc des gens qui jouaient, qui étaient de l'âge de mon père, et des gens jeunes que mon père avait côtoyés quand il les avait vus évoluer, en calais, en juniors. Donc j'ai vécu cette ferveur à travers les récits de mon père, à travers les journaux, parce que je lisais beaucoup, et puis à travers la vie montalbanaise que je voyais le jeudi, et des matchs que j'allais voir de temps en temps à Sapiac. Il faut faire très attention à l'image qu'on garde d'une époque. Et ça, je l'ai confronté avec un ami de la Razétois, Alain Laziron. On avait fait, dans un document vidéo, sur l'âge d'or du stade de Montaua. Et c'était très intéressant. Et lui, c'est un professeur d'histoire, un historien, il avait interviewé beaucoup de gens, et nous avions interviewé aussi beaucoup de gens, sur ce qu'il gardait, l'image qu'il gardait du rugby, justement, de ces années-là. Alors, souvent, ce qui est trompeur, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'images. Alors, j'ai déjà la mémoire qui flanche. Mais déjà, souvent, comme il y avait beaucoup moins d'images, il n'y avait que des extraits de matchs. Des extraits de matchs. Et les extraits de matchs, c'est souvent des actions remarquables, qui conduisent souvent à des essais. Et là, c'est vrai que, comme il y avait beaucoup plus de place sur un terrain que maintenant, on voit des actions magnifiques, des passes, etc. Mais, très souvent, le rugby, c'était joué sur un terrain pas forcément en bon état. Et souvent, c'est un euphémisme. Les vieux Montalmanais le diraient quand il parle de ce terrain ou du terrain d'honneur. C'était souvent dans l'amour. Nous jouions souvent dans l'amour, avec un ballon qui n'était pas comme maintenant, beaucoup moins facile à tenir. Il y avait des joueurs qui s'entraînaient vraiment beaucoup moins. Et même s'ils étaient tous, on va dire, particulièrement mauvais, il y avait beaucoup qui ne touchaient le ballon qu'éventuellement, une fois par semaine à l'entraînement. Donc, il faut faire très attention à l'image qu'on garde du rugby d'avant. La réalité, par contre, c'est qu'il n'y avait pas 15 joueurs qui jouaient le ballon. Il y en avait 5, 6, 7, 8. Dans tous les cas, il y en a qui ne le touchaient pas beaucoup. Il y allait de mêlée à mêlée, de touche en touche et de coup de casque à coup de casque. Et c'était très bien. ça faisait partie de la vie, etc. Donc, il y avait beaucoup plus de passes sur le terrain. Et ce qui pouvait permettre à certains moments des lancements de jeu, des passes, des échappées qui pouvaient avoir un côté spectaculaire. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a quasiment 15 athlètes sur le terrain, 15 joueurs qui sont capables de prendre le ballon, d'aller percuter, d'aller faire une passe. On l'a vu samedi pour le match France-Angleterre-Galle et même à un autre niveau pour France-Écosse. On a quasiment tous des joueurs qui sont capables de plaquer, de courir, de contester un ballon, de faire une passe, etc. Donc, il y a beaucoup moins de passes, d'espace et aussi toutes les équipes se connaissent. Il y a beaucoup moins de surprises. Toutes les équipes prévoient comment on va jouer en touche, quel lancement de jeu on va faire sur mêlée, comment les défenseurs se placent pour telle situation ou comment ils attaquent sur telle situation. Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir des stratégies, des comportements qui sont beaucoup plus sophistiqués qu'avant. Et donc, c'est beaucoup moins facile, à mon avis, de faire la différence et de développer des actions spectaculaires que dans l'image qu'on en garde d'avant. Et pourtant, je pense que contrairement à ce qu'on dit, le niveau technique des joueurs, c'est bien amélioré par rapport à là. Par contre, c'est vrai qu'on garde toujours le charme d'une jeunesse qu'on a vécue. Ou l'image de la jeunesse qu'on a vécue. J'ai joué à Beaumont, j'ai commencé à être joueur, éducateur à Beaumont. Puis un jour, comme j'étais j'avais métier aussi, et une famille qui grandissait, j'ai arrêté d'être joueur assez rapidement. Et très rapidement, j'ai entraîné l'équipe première de Beaumont. J'ai entraîné des gens qui étaient souvent plus âgés que moi. Je les ai entraînés pendant longtemps. J'ai été entraîneur. Certains joueurs me disaient à l'époque que s'ils voulaient changer d'entraîneur, il fallait qu'ils changent de club. J'ai été entraîneur pendant longtemps. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Pourquoi choisissez-vous ? Dans la saison 97-98, c'est-à-dire que là, je suis dans ma vingtième année de pratique de rugby, de directeur du centre de formation. Au début, ce n'était pas du tout la même chose que maintenant, puisque c'était une entité créée qui consistait à des entraînements supplémentaires en rugby. Vraiment, ce n'était pas du tout la même pratique qu'aujourd'hui. Mon souci, ça a été de contribuer à la formation d'un joueur dans son ensemble. C'est-à-dire, non seulement le joueur de rugby, bien sûr, si on est ici, c'est avant tout pour former des joueurs de rugby et les amener vers le plus haut niveau, mais avec un souci permanent de contribuer à une éducation globale, c'est-à-dire une formation générale, transmettre ce qu'on appelle dans le rugby quelques valeurs, mais qui sont très simples, de respect des gens, de regard vers le monde, et pas uniquement être tourné sur le terrain de rugby et uniquement vers le monde du rugby, d'être le plus ouvert possible vers ce qui est la formation scolaire, universitaire, etc. Et tout ce qui peut amener l'ouverture d'un jeune vers le monde en général, et ce qui peut être aussi un enrichissement pour le rugby. C'est-à-dire que ce que je pense forcément, c'est que si, sur le terrain de rugby, on a des gens qui sont bien implantés dans la société, qui sont univers, qui connaissent une grande diversité de personnes, de milieux, etc., ce n'est qu'un enrichissement pour le rugby. Le risque du rugby professionnel, c'est justement d'avoir des gens qui sont centrés très tôt, et trop tôt, uniquement sur l'activité rugby, au détriment de tout le reste. Je pense que c'est un appauvrissement de rugby. C'est peut-être aussi du fait que, quand je jouais, quand d'autres jouaient, on me croyait l'agriculteur extraordinaire avec le futur médecin, l'ingénieur avec l'instituseur, le commerçant avec l'employé de mairie, et c'est vrai que ça amenait de fait une diversité dans une équipe de rugby. On n'a jamais eu une contrainte de dire, si tu ne fournis pas trois joueurs de rugby chaque année, le centre de formation ne va pas fonctionner. On s'aperçoit de quoi ? C'est qu'en essayant de contribuer à une formation générale des joueurs, tout compte fait, on a quand même pas mal fourni de joueurs à l'équipe première de Montauvain, et beaucoup qui sont restés fidèles. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que l'évolution du rugby professionnel fait que les jeunes du centre de formation s'entraînent aujourd'hui de fois plus qu'il y a 20 ans quand on a commencé. Donc forcément, ils passent beaucoup plus de temps à l'entraînement, donc leur temps entre entraînement et études est beaucoup plus concentré, donc ils ont moins de temps pour faire le reste. Ensuite, l'intérêt de la manœuvre, c'est justement l'intérêt du rugby à Montauvain, c'est que dans cette ville, le rugby regroupe des gens très divers. Et l'intérêt, c'est qu'ils regroupent déjà de Montauvain et aussi des endurons de Montauvain. Et c'est ça l'intérêt, la ferveur, sans tomber dans les clichés, mais la ferveur du club, du lieu, déjà de l'identité du lieu et de la ferveur, c'est que c'est profond. C'est aussi dû aux résultats de l'équipe, du top 14, de la fédérale et de la pro des deux, mais il y a quand même un sentiment profond d'appartenance à un lieu, à une équipe, un attachement profond, qui vient parfois de très loin dans les familles aussi, mais qui vient aussi d'une ambiance et aussi d'un état d'esprit de la ville de Montauvain. Moi, je n'ai pas fait d'études sociologiques, mais il ne faut pas croire, le rugby, c'est vrai qu'il y a une forte transmission familiale, mais je pense que dans tous les sports aussi, je pense qu'au club des lutteurs de Montauvain, un papa lutteur a transmis à ses enfants l'envie ou la pratique de la lutte pour le tennis, etc. Le rugby, en plus, c'est un marqueur d'identité. Un joueur de rugby sans être prétendu à Montauvain, rapidement, ça ne passe pas inaperçu, même s'il faut qu'il reste dans la citoyenneté la plus respectable possible. parce que c'est un facteur d'identité. Après, la force du rugby... Ce qui doit être sa force, c'est qu'il s'adapte à la société. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se contenter d'attirer des jeunes qui sont issus de familles de rugby. Au contraire, notre force et mon souci, mon inquiétude aussi, c'est qu'on ne s'ouvre pas assez vers des gens qui ne pratiquent pas le rugby et qui pourraient être des gens, des athlètes, des gens qui en veulent, des gens qui ne sont pas naturellement portés vers la pratique du rugby. Et ça, il faut se donner les moyens, il faut essayer d'avoir les moyens pour aller dans des quartiers, vers des populations, vers des gens qui sont, garçons et filles, doués, qui sont doués physiquement, qui ont ce goût de l'effort, cette volonté de se sortir de là aussi par le sport, et peut-être par le rugby, et peut-être vers qui nous n'allons pas assez. Comme nous, nous avons des pratiquants assez facilement, nous avons des jeunes qui viennent. Mais ce n'est pas assez. Ce qui se passe souvent dans les petites villes et les villages, c'est que dans une petite ville ou dans un petit village, pour faire une équipe de rugby, il faut tout le monde. Donc chaque participant est presque militant et va vers l'autre pour dire, allez, viens jouer avec nous, c'est ce qui s'est passé souvent. Pour ça, il ne faut pas croire que dans les petites villes et les villages, les gens venaient au rugby naturellement. Il ne faut pas croire. Même à Montauban, il y a 30 ans ou autre, on allait chercher le joueur pour être le 15e, pour être le 16e ou pour être le 17e. Là, il faut avoir cet esprit un peu plus militant, ne pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut rester très simple là-dessus. Ça, aller vers les autres sports, il faudrait le faire pour des catégories jeunes et par le biais du monde scolaire et des échanges entre sports. Parce que le but n'est pas d'empêcher un jeune de faire de l'athlétisme ou de la lutte en haut devant. Ce sont des sports extraordinaires, qui sont très riches et qui ont des valeurs, etc. Par contre, ce sont des sports qui développent des qualités et qui sont tout à fait transférables au rugby sport. Et je pense que nous pourrions trouver parfois le grand qui nous manque, le costaud qui nous manque, le plaqueur qui nous manque, le combattant qui nous manque et ça que des fois on ne génère pas assez. Oui, parce que de toute façon, le rugby, avec un décalage le temps par rapport à d'autres sports, je pense qu'il est inéluctable, intéressant et normal que le rugby féminin se développe. Si des jeunes filles trouvent le plaisir à pratiquer ce sport, il faut leur permettre de pratiquer dans les meilleures conditions possibles, avec les gens les plus qualifiés possibles et en prenant en compte leur qualité et leur tempérament spécifique, mais aussi en leur amenant des valeurs de solidarité, une discipline, un état d'esprit de club. Et ça, je pense, ça peut être une grande richesse pour le rugby. Aujourd'hui, un centre de formation agréé ne peut être un centre de formation que d'un club professionnel. Donc, tant qu'il n'y aura pas... Donc, on a un centre de formation en Montauban parce qu'on a une équipe professionnelle. Sinon, après, il y a des clubs qui disent qu'on a un centre de formation, mais s'ils n'ont pas d'équipe professionnelle, ils n'ont pas, bien sûr, c'est moi. Voilà. Ils n'ont pas l'agrément, dont ils n'ont pas un cahier des charges à respecter, etc. Pour qu'il y ait un centre de formation pour les filles, il faudrait qu'on ait une équipe professionnelle, une équipe professionnelle de filles. Ça, ce n'est pas à l'ordre du jour du tout pour l'ouvrant. Par contre, on peut imaginer progressivement, et ça, c'est dans les cartons, qu'on crée une structure qui donne à certaines jeunes filles des possibilités d'entraînement supplémentaire, autant en technique individuelle que physiquement. Centre de pré-formation. C'est le complé de l'interior. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021